Jean-Jacques Goldman a perdu la mobilité de ses mains et ne chante plus sa vie actuelle. Bien qu'il ne soit plus monté sur scène depuis plus de 15 ans, Jean-Jacques Goldman reste l'une des personnalités préférées des Français. Pour retrouver son dernier concert, il faut remonter à 2004. Sa dernière apparition publique date de 2020, quand il a posté une vidéo pour témoigner sa gratitude au personnel soignant qui était au premier rang dans la lutte contre le Covid-19. Le chanteur de 70 ans a tiré un trait sur sa carrière, et on en sait un peu plus sur ses raisons. Jean Bender est un de ses amis d'enfance. Dans son livre, Il suffira d'un signe, et dans Paris de match, il a confirmé que l'artiste ne touche plus un instrument, principalement parce que ses mains, autrefois-ci habiles sur les cordes et les claviers, ont perdu en agilité. En outre, ses cordes vocales abîmées par l'âge ne lui permettraient plus de chanter comme auparavant. Zoom sur sa vie actuelle. En 2016, il avait surpris plus d'une personne en décidant de quitter la France pour Wembley en Angleterre. Il y vit avec sa famille depuis lors. Interrogé sur ces raisons, il avait expliqué vouloir prendre du recul par rapport à la situation politique et aux éventuelles conséquences pour le pays. Cette version a été confirmée par son ami, le journaliste Fred Hidalgo. Il avait confié que l'artiste était parti pour éviter les éventuelles conséquences des prochaines élections présidentielles en France, car des personnes dont il a toujours combattu les idées extrêmes avec véhémence pourraient être portées au pouvoir. Il s'est aussi adressé à ceux qui pensent que le chanteur a voulu fuir les impositions fiscales, en révélant qu'il continue de payer ses impôts, bien que ne résidant plus en France. Deux autres raisons ont penché dans la balance. Il avait besoin de vivre dans l'anonymat, dans une ville où il n'est pas forcément connu. Mais aussi, il voulait que ses filles puissent profiter des atouts culturels de ce pays et après elle a parlé l'anglais. Si certaines personnes s'inquiétaient du niveau de vie du chanteur, étant donné qu'il n'a plus fait de sortie musicale depuis des années, elles seront ravies de savoir qu'il gagne très bien sa vie. Il perçoit de la SACEM, Société de Gestion des Droits d'Auteur, plus de 2 millions d'euros tous les ans. Après déduction, le reste est toujours conséquent. D'un autre côté, Sony, sa maison de disques, a affirmé qu'il est leur plus gros artiste français sur le bac catalogue. Sur Spotify, ses tubes sont écoutés environ 1,18 millions de fois par mois. En somme, il n'a pas vraiment de quoi se plaindre sur le plan financier. Ses enfants connaissent évidemment sa magnifique carrière, mais d'après Jean Bender, ses filles ne l'ont jamais vue prendre un micro. C'est une révélation qui a de quoi étonner plus d'une personne. Mais on peut le comprendre quand on sait à quel point il aime la discrétion et s'est engagé pour être aux côtés de ses trois dernières filles. La question est sur toute l'élan. Reviendra-t-il sur scène ? Le principal intéressé s'est voulu clair en répondant au courrier d'une fan il y a plusieurs mois. Tourné d'adieu ? Je suis triste de la tristesse que cette absence peut causer. Mais je suis aussi ce que la scène exige d'implication, d'énergie, de désir, et je n'en suis plus capable. Et il me semble que ce serait trop difficile émotionnellement aussi. Un éventuel retour semble donc impossible à espérer. Il avait prévu de le faire pour marquer son 60e anniversaire, mais dix ans plus tard, cela ne s'est pas produit. Toutefois, il ne s'est pas éloigné de son art, puisqu'il continue d'écrire pour d'autres chanteurs et d'aider la jeune génération à percer dans ce domaine. Jean-Jacques Goldman a été marié à deux reprises dans sa vie. Sa plus récente union s'est déroulée en 2001, quand il épousait Nathalie, tout onglajier. C'est en 1995 qu'ils se sont rencontrés. Nathalie, grande fan du chanteur, a cherché à entrer en contact avec lui après un concert. L'interprète de Je marche seul a succombé à son charme. Bien qu'il ait 28 ans de plus que la jeune Nathalie, qui est à l'âge de son fils cadet, cela ne les a pas empêchés de nouer une belle amitié qui se transformera en amour. Ils vont sceller leur union en 2001. Nathalie est une femme discrète. Au lieu de s'afficher sur le tapis rouge au bras de son bien-aimé, elle a préféré continuer sa passion pour les maths. En 2007, elle a soutenu une thèse sur le terme constant de fonction sur un espace symétrique réductif PADIC, et obtenu l'agrégation en 2003. Elle lui a donné trois filles, Maya en 2004, Kimi en 2005 et Rose en 2007. Pour rappel, le chanteur est aussi le père de Caroline, Michael et Nina, issu de son précédent mariage en 1975 avec Catherine Morley. Il y a plusieurs années, le célèbre chanteur a perdu une personne qui lui était très chère, son demi-frère Pierre. Il n'en parle presque jamais car c'est un souvenir encore douloureux pour lui. Pierre Goleman était un homme complexe. Charismatique et séduisant, il a grandi avec des parents juifs et résistants. Déterminé à atteindre ses objectifs, il va adhérer aux jeunesses communistes et au cercle philo de l'Union des étudiants communistes de la Sorbonne. En 1968, il intègre un groupe de révolutionnaires vénézuéliens. Dès son retour, il fréquente des voyous et est reconnu coupable de trois vols avec violence et d'un double meurtre. Il est interpellé, jugé une première fois et condamné à la perpétuité. Il se pourvoit en cassation et son second procès a eu lieu le 26 avril 1976 à Amiens. Cette affaire prend une envergure nationale et il est acquitté pour le double meurtre des pharmaciennes mais condamné à 12 ans de prison pour ses vols. Après être sorti, il commence... Merci d'avoir regardé cette vidéo !